RTL Matin, Yves Calvi 7h44, bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Tout d'abord une première question si vous le voulez bien, elle est plus personnelle et en quelques mots. La semaine dernière vous avez eu une alerte de santé, comment allez-vous, comment vous portez-vous ? Ça va mieux mais c'est une alerte et comment dire... Le médecin m'a expliqué que mon corps m'avait rappelé que je courais comme quand j'avais 20 ans mais que j'ai plus 20 ans. Bon, les choses sont claires. On va revenir à cette campagne électorale, cumul des mandats obligent, vous allez abandonner votre mérite drancy pour choisir votre poste et vos responsabilités de député. Pourquoi ce choix ? J'avais prévu de ne pas être candidat aux élections législatives. Je ne cache pas que la situation politique nationale d'une part mais surtout la situation dans ma circonscription m'a déterminé à être candidat aux législatives. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un score exceptionnel qui montre que nous aurions, si je n'étais pas candidat, et peut-être sera ce le cas quand même, un député communiste. C'est-à-dire un député 1 qui ne sert à rien à l'Assemblée nationale, ne participe jamais au vote des textes, conteste tout sans aucune utilité, mais surtout localement va saboter les projets que nous portons dans les municipalités des trois villes. Et ces projets, ils sont absolument structurants dans des banlieues populaires où on a besoin de ça. Mais c'est un choix difficile parce que c'est une mairie que vous aviez conquis de haute main après des années de communisme ? C'est surtout parce que c'est une fonction que j'adore, que j'ai adoré, et c'est surtout aussi parce que, comment vous dire, le lien personnel qui s'établit entre un maire et sa population n'a rien à voir avec les autres mandats. Vous avez, et vous allez laisser la mairie à votre femme, pourquoi ? Non, je ne vais pas laisser la mairie à ma femme. Il se trouve en l'occurrence que le conseil municipal, la majorité, 45 élus sur 49, s'est réuni, a eu un débat et a fait un vote à bulletin secret. Pourquoi ? Parce que le premier adjoint ne le souhaite pas, exactement pour la raison qui était la vôtre première question. Il m'a dit, j'ai vu comment tu vivais depuis 16 ans, je n'ai pas envie de vivre comme ça. Il n'empêche que cette décision a surpris, que vous comprenez que ça puisse paraître, surtout en temps de moralisation politique, rétablir les dynasties familiales dans une ville en plus qui a été communiste pendant de nombreuses années, il est normal qu'on s'interroge et qu'on vous interroge. Monsieur Kelvy, je le comprends parfaitement pour tous les gens qui ne connaissent pas ma ville, et qui ne connaissent pas notre équipe municipale, qui ne connaissent pas ma vie. Je vais vous dire une chose, je me suis marié avec mon adjointe. Elle était élue avant de me connaître. Elle était élue d'abord dans une autre ville, elle était élue maire adjointe avant que nous nous marions. Il se trouve simplement que, comme beaucoup de Français, je me suis retrouvé amoureux d'une de mes collègues de travail, si j'ose dire. Et la polémique, en tout cas telle que je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous comprenez qu'elle arrive à un mauvais moment, parce qu'on est dans un contexte de transparence, de moralisation, de recherche d'éthique, on va y revenir. Mais ma femme a été élue par les Drancéens il y a deux ans, à 75% conseillère départementale. Elle a volé sa légitimité, c'est les Drancéens. Deuxième chose, je vais vous dire, si l'inverse était vrai, si j'étais une femme, et que c'est le mari qui prenait la place, personne ne poserait la question. La seule vraie question en réalité là-dessus, c'est, est-ce que parce que nous sommes tombés amoureux, eu quatre enfants, est-ce que parce que nous avons passé une alliance aux doigts, elle n'a plus le droit d'être ni femme, ni militante, ni élue ? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse semblant ? Est-ce qu'il fallait qu'on le fasse à l'envers, et qu'on le fasse après les élections sans rien dire à personne ? Moi j'aime la transparence, et je préfère expliquer les choses, plutôt que de prendre les gens par surprise ou par traîtrise. En tout cas, ça a permis des attaques, notamment de la candidate et votre adversaire de La République En Marche, Malika Malem, dans cette circonscription, qui dit qu'il représente ce qu'il y a de plus moche en politique. Que lui répondez-vous ? Je préfère ne pas m'exprimer sur cette adjointe que j'ai virée, c'est une ancienne adjointe à moi du premier mandat, je l'ai virée pour manque de probité au début, au milieu du mandat. Vous nous dites qu'elle est malhonnête ? Je vous dis que je l'ai virée pour manque de probité. Mais il y aura des suites ? Mais écoutez, on verra. L'affaire Richard Ferrand, maintenant, est-ce qu'elle met à mal, selon vous, la volonté de moralisation de la vie politique dans notre pays ? Je précise que ça serait l'objet de notre débat à 8h20. Je pense qu'on la prend de travers. C'est-à-dire ? Il y a manifestement deux choses. D'abord, moi je veux rappeler, je l'ai fait pour Julien Dré dans son temps, je l'ai fait pour François Fillon, qu'on doit défendre la présomption de l'innocence. Je ne sais pas si M. Ferrand est coupable ou pas de quelque chose. Mais on se focalise sur l'emploi de son fils, qui est totalement marginal. Je pense que Bruno Leroux, quand il était ministre de l'Intérieur, n'aurait pas dû démissionner parce qu'il avait fait travailler quelques semaines ses enfants. Ça existe dans beaucoup de sociétés, dans la France entière. Moi, j'ai beaucoup de cheminots chez moi, il y a beaucoup de cheminots qui font rentrer leurs enfants à la SNCF. Je ne vois pas de... À votre place hier, Henri Guénaud parlait de chasse à l'homme. Vous pensez que ça relève ? Non, pas chasse à l'homme. Je dis simplement que c'est un faux sujet. D'autant plus qu'un assistant parlementaire, c'est quelqu'un de très proche du député, vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait votre confiance. Je pense que c'est un faux sujet. Le vrai sujet, c'est là où ça m'étonne, c'est l'histoire de la société avec sa femme où, quand il est directeur général d'une mutuelle, il favorise vraisemblablement le fait qu'on choisisse la proposition de sa femme d'un bien immobilier dont elle n'est même pas propriétaire. Le dossier est monté exprès pour cette affaire-là. Et ce qui me choque, je ne connais pas le fond du dossier, je ne sais pas s'il y a des lits, ce qui me choque, c'est qu'il n'y ait même pas enquête. Ne serait-ce que pour lui. Ne serait-ce que pour lui. Moi, à sa place, je demanderais au parquet d'enquêter pour démontrer son innocence. Une enquête, ça ne veut pas dire que quelqu'un est coupable. Mais au nom de quoi on dit qu'il n'y a pas d'enquête alors qu'il y a manifestement un soupçon, au moins dans l'opinion publique, de prise illégale d'intérêt ? Ça, c'est sur le fond. Après, politiquement... Ce qui veut dire que vous pensez que le parquet financier ne traite pas tout le monde de la même façon ? Non, ça ne veut pas dire... Puisqu'il s'était notamment auto-saisi concernant François Filiens. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le parquet financier ou le parquet de Paris-Ouble. Mais il faudrait bien que quelqu'un puisse enquêter parce qu'il y a deux soupçons qui vont peser sur ce ministre qui peut-être n'a rien fait ou peut-être s'est rendu effectivement coupable de quelque chose. Il y a deux soupçons. Il y a la prise illégale d'intérêt. Je ne vois pas très bien comment on peut écarter ça du revers de la main. Voir le délit d'initié puisqu'on peut penser que son épouse était au courant du fond du dossier, de la façon dont le conseil d'administration... Donc, même pour lui, il y aurait intérêt. Je rappelle que M. Ferrand dit depuis le début que tout cela s'est fait de façon totalement claire et que tout le monde était au courant de tout. Donc, ça ne s'est pas fait à l'insu du plein gré de qui que ce soit. Moi, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que le plus simple, c'est qu'il y a une enquête préliminaire qui vérifie les faits et ensuite, soit il n'y a rien et donc il est totalement blanchi, que la situation dans laquelle il se met, lui-même, en disant j'exclus totalement de démissionner, fait que finalement, on pourrait continuer à nourrir le souxon. Au moment... Pardonnez-moi, si la justice se saisissait d'une quelconque façon, vous ne souhaitez pas, vous ne souhaiteriez pas qu'il soit pendant cette période, qu'il se mette lui-même entre parenthèses. Non, j'ai toujours trouvé débile, c'est une règle édictée par Lionel Jospin, le fait qu'un ministre, un élu, peu importe, soit sous enquête préliminaire, voire même mise en examen, démissionne, je trouve ça débile, ça attend à la présomption d'innocence, puisque vous pouvez parfaitement faire l'objet d'une enquête et être parfaitement innocent. Et donc, faire sauter un ministre au prétexte qu'une enquête aurait lieu, je trouve que l'enquête, elle est au contraire une garantie d'être blanchi s'il n'y a rien et puis pour les citoyens, d'être poursuivi s'il y a quelque chose. Je voudrais quand même venir à la chose suivante. Évidemment que cette histoire se produit au moment où, la semaine prochaine, François Bayrou va recevoir les partis politiques, les représentants des partis politiques pour la loi sur la moralisation. Et ça donne un sentiment, pardon, d'En Marche qui prétendait des méthodes nouvelles, etc. Déjà d'un parti, d'un vieux parti, d'un parti comme les autres. La déclaration de M. Ferrand en disant j'exclus totalement de démissionner plutôt que de dire je demande une enquête comme ça, au moins je peux être blanchi, montre d'une certaine façon un sentiment d'impunité. Comme s'il pensait avoir déjà gagné les élections, que tout le pouvoir était confié à En Marche et qu'après tout, les affaires ne les concerneraient plus, quoi qu'il arrive. Mais là, vous décrivez, enfin, les termes que vous employez pour décrire la situation fait doucement penser qu'on arrive vers une forme de dictature ou d'autocratie démocratique. Enfin, du tout. Si, si, vous nous dites, ils vont prendre tous les leviers de pouvoir et on doit s'en inquiéter. Je pense que c'est le principal... Non, non, je ne parle pas de dictature. Je pense que c'est le principal danger de cette élection législative, pour tout vous dire. On a essayé, une fois le président de la République élu, de donner à un parti, le parti unique, fut-il En Marche. On a essayé de lui donner tout le pouvoir. C'était en 2002 avec Jacques Chirac, en 2007 avec Nicolas Sarkozy, en 2012 avec François Hollande. Trois partis, trois présidents différents. Ça a toujours échoué. Parce que quand vous concentrez tout le pouvoir à l'intérieur d'un parti politique, il n'y a plus de débat avec les autres. C'est dans ce parti politique et dans ces luttes de pouvoir interne que se fait toute la politique française. À partir de ce moment-là, il y a tous les excès et toutes les erreurs. Quel est l'objectif de l'UDI, clairement, dans ces élections ? Est-ce que vous pouvez nous donner un objectif chiffré ? Je rappelle que vous avez passé un accord avec les Républicains, comme pour la présidentielle, mais avec un programme totalement différent. On peut être d'ailleurs surpris. Je n'ai pas d'objectif chiffré. J'ai un objectif politique. Lequel ? Défendre le projet qui est celui d'UDI. Ce programme, il n'a pas changé. Les discussions avec le Républicain ont, de mon point de vue, permis d'améliorer le projet par rapport à celui de François Fillon. François Fillon avait été qualifié par la primaire. Il faisait un certain nombre de choix sur lesquels tout le monde n'était pas d'accord. Je pense que c'est, aujourd'hui, un programme qui permet... Pour dire les choses simplement, vous êtes plus à l'aise avec ce nouveau programme ? Oui, bien sûr. Mais j'avais défendu Alain Juppé lors de la primaire. Donc, il y avait des options de François Fillon sur lesquelles j'étais moins d'accord qu'avec ce que nous proposons aujourd'hui. Ce projet, en réalité, il cherche à faire en sorte qu'on puisse redémarrer le pays et, très franchement, quel que soit le résultat de l'élection législative, ce sera l'attitude des députés UDI. Il faut que ces cinq ans soient utiles à notre pays. Il faut que le chômage puisse baisser, que l'éducation nationale redevienne un ascenseur républicain, que l'autorité de l'État et la sécurité soient rétablies, qu'on puisse reconstruire une Europe qui nous protège par rapport à Trump, par rapport à la Chine. On a besoin de relancer le pays. La France est depuis trop longtemps en panne. Et c'est pour ça que j'ai dit que les députés UDI pourront parfaitement travailler avec Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets. Nous sommes d'accord, par exemple, sur les grandes orientations européennes, même si je regrette qu'il n'ait pas bien plus posé sur la table le sujet des travailleurs détachés. Pour nous, le principe, il est simple. L'Europe doit se réformer sur les travailleurs détachés. Quand un travailleur européen vient en France, il paye les cotisations sociales françaises et il est payé au salaire français. Le clivage droite-gauche n'a évidemment pas disparu, contrairement à ce qu'on raconte. Mais d'une façon ou d'une autre, votre famille politique et celle des Républicains, comme le Parti Socialiste, est menacée par l'aventure et la réussite pour l'instant d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous en êtes conscient ? Bien sûr, mais la question n'est pas les familles politiques, la question, ce sont les pensées politiques, ce que nous proposons. Je vous dis, par exemple, que sur l'Europe ou sur l'égalité des Français devant la retraite, je partage des choses avec Emmanuel Macron. Et donc, les députés, lui dit, soutiendront un certain nombre de choses qui seront proposées, quel que soit le résultat des élections législatives. Et à l'inverse, je suis en désaccord, par exemple, avec deux choses que je voudrais mentionner. Le premier, c'est son idée d'augmentation de la CSG. On a déjà essayé plein de fois, ça n'a jamais créé un emploi. Mais pire que ça, ça veut dire qu'on va augmenter la CSG de 21 milliards et que ceux qui vont payer la CSG, in fine, dans le projet de M. Macron, c'est 5 millions de fonctionnaires, 9 millions de retraités, 4 millions de professions indépendantes, 18 millions de Français qui se voient taxés sans aucune efficacité économique. Vous êtes balancé, ce qui pour un centriste est normal, et ce que vous nous dites ce matin... Je ne suis pas balancé, je suis mes idées. Je termine ma question. On verra justement à chaque vote et sur chaque question. Nous ne sommes pas engagés à faire de l'opposition systématique. Ils nous seront capables d'accompagner aussi l'équipe Macron quand il le faut pour des réformes que nous pensons nécessaires. C'est un engagement, il est important. C'est ce que nous avons fait depuis toujours et je vais vous dire, chaque député UDI à l'Assemblée nationale, c'est la garantie pour les Français qu'on évitera les excès mais qu'on réformera sans faiblesse. C'est en réalité notre combat et il y a des combats qu'il faut mener. Autre combat que je voudrais mentionner rapidement, le fait de dire qu'on va indemniser les personnes qui démissionnent de leur emploi et raccourcir ceux qui sont victimes du licenciement, je trouve ça injuste. Parce que grosso modo, on pénalise la victime et on récompense celui qui a choisi le chômage. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur RTL et en direct, Jean-Christophe Lagarde. Je rappelle que les candidats connus dans cette cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis qui regroupent Bobigny, Drancy et Le Bourget, vous-même pour l'UDI, Malika Lamalem pour La République En Marche et Abdel Sadi pour le Parti Communiste Français et l'intégralité. Des candidats sont à retrouver sur le site rtl.fr comme notre entretien dans son intégralité. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.